bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que tu vas bien moi c'est olivier et comme tu peux le deviner ma chaîne est dédiée à la thaïlande alors si tu veux tout savoir sur ce qu'il faut préparer avant de partir en thaïlande et être en règle cette vidéo est faite pour toi je vais te donner la liste détaillée de ce qu'il faudra avant de partir et pourquoi reste bien jusqu'à la fin car ce serait dommage d'oublier un élément je te rassure rien de bien compliqué mais certains documents aujourd'hui demandent quelques mois d'attente pour les obtenir on voit ça après l'intro alors avant de partir pour ce voyage incroyable voici ce dont tu auras besoin et pourquoi numéro 1 deux téléphones oui tu as bien entendu deux donc le premier téléphone dans lequel il y aura ta sim française celui là tu coupes les données pour pas te faire déchirer par ton fournisseur internet le premier téléphone te permettra de rester disponible et joignable alors si tu réponds aux appels tu vas payer si tu réponds au texto tu vas payer si tu écoutes ta messagerie vocale tu vas payer ça te servira uniquement de voir qui t'as appelé et de voir les messages de pas être coupé du monde quoi mais à quoi il sert le deuxième téléphone et bien deuxième téléphone il sert à acheter une sim taille que tu vas mettre dedans et avec cette sim taille tu vas pouvoir te connecter à internet tu actives donc le partage de wifi sur ton deuxième téléphone et magie tu as internet sur ton premier téléphone n'importe où en thaïlande c'est utile pour plein de choses la deuxième chose à avoir avant de partir en thaïlande c'est ta carte vitale mais attention pas simplement celle là pense aussi à prendre ta carte vitale européenne mieux vaut prévenir que guérir et avoir ces cartes peut te sauver la mise en cas d'urgence médicale le numéro 3 ton permis international alors apparemment maintenant pour l'obtenir c'est six mois d'attente pour un simple bout de papier d'ailleurs pour l'obtenir j'ai fait une vidéo je te mets lien en description pourquoi le permis international est important à avoir en thaïlande tout simplement car si tu te fais contrôler il est obligatoire tu peux pas conduire en thaïlande sans ce permis ou alors tu conduis sans ce permis mais à chaque contrôle tu vas avoir des amendes et potentiellement des autres problèmes mieux vaut donc être en règle il est gratuit en 4 c'est ce que je préconise mais qui n'est pas forcément obligatoire c'est l'hépatite c et l'hépatite a mieux vaut prévenir que d'avoir à gérer une mauvaise surprise pendant vos vacances pourquoi l'hépatite a en gros c'est quand tu bois ou tu manges un truc qui est infecté alors l'hépatite c c'est si tu vas vers le nord ou plus dans les zones humides et dans ces zones il y a des moustiques qui peuvent te refiler ces maladies maintenant on passe au numéro 5 ta carte bancaire alors là tu vas être surpris ce n'est pas pour payer on y vient après pourquoi ta carte bancaire au dos de ta carte bancaire il y a un numéro d'appel c'est un numéro d'urgence à quoi il sert en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent mais avec notre cb on a une assurance maladie et une assurance rapatriement qui sont comprises tu peux te renseigner auprès de ta banque pour avoir toutes les infos en 6 logique ton passeport assure toi qu'il soit à jour ce serait bête de se retrouver bloqué à la frontière alors si tu as un passeport qui est valide pour plus de six mois tu as un visa automatique de 30 jours arrivé en thaïlande un visa dit gratuit donc si tu restes moins 30 jours en thaïlande t'as pas la problématique du visa donc vérifie bien la validité de ton passeport mon ami on arrive au numéro 7 ce n'est pas une obligation avant de partir en thaïlande mais ça peut fortement être utile c'est de t'abonner à ma chaîne pour avoir un max d'idées et un max d'infos alors en huit de l'argent en cash mais pourquoi si tu es proche de tes sous-vots et que tu veux faire attention à tes dépenses avoir de l'argent en espèces est une bonne stratégie alors en gros pour utiliser ton argent il faudra l'échanger en bat et pour ça il ya des exchanges c'est des petites boutiques où tu échanges tes euros en bat mais si tu le fais avec ta cb tu vas avoir des frais plus élevés ou si par exemple tu vas à un distributeur ATM et que tu veux retirer des bats avec ta carte bleue tu vas avoir des frais de 15% alors que si tu as du cash tu vas échanger dans un exchange tu vas avoir des frais de maximum 2% donc c'est quand même une énorme économie alors point important si tu veux ramener du cash en thaïlande pas plus de 10 000 euros et choisis bien tes billets car ils n'acceptent pas les billets qui sont marqués par exemple avec un feutre noir un tout petit bout du billet arraché il n'accepte pas non plus donc choisis les plus beaux billets avant de partir on arrive au numéro 9 fait des recherches sur les lieux avant de partir c'est pas indispensable mais ça te fera gagner du temps et de l'énergie sur place alors pour finir t'inquiète pas c'est un pays sécurisé la chose la plus importante c'est de respecter le pays qui t'accueille de respecter les tailles et tu vas vivre un des meilleurs voyages de ta vie j'espère que ces conseils t'ont été utiles si tu veux en savoir plus on reste connecté c'est pas compliqué Sous-titrage ST' 501